Bonjour tout le monde. Cette semaine, partout au Canada, on célèbre le moteur de notre économie et la pierre angulaire de nos communautés, les petites entreprises. Le petit dépanneur au coin de la rue, la garderie où vous déposez vos enfants chaque matin et le restaurant familial où on connaît votre commande par cœur. Les petites entreprises génèrent de bons emplois, stimulent notre économie nationale et créent des communautés fortes. Ces entreprises ont contribué à bâtir le Canada. Mais cette année, leurs propriétaires et leurs employés traversent une période difficile. La COVID-19 a forcé les Canadiens à rester à la maison et les entreprises à interrompre leurs activités. Et la situation a laissé trop de familles sans salaire et trop d'entreprises sans revenus. C'est pourquoi, dès le tout début de la crise, notre gouvernement s'est battu pour vous. On a réagi immédiatement pour soutenir directement les Canadiens et les entreprises. On a lancé la subvention salariale d'urgence pour vous permettre de garder vos employés, ce qui voulait aussi dire que les Canadiens pouvaient retrouver leur emploi dès qu'il serait possible de le faire en toute sécurité. On a reporté le paiement de la TPS, de la TVH et des droits de douane pour que vous puissiez avoir un peu plus de marge de manœuvre pour couvrir vos frais d'exploitation ou maintenir vos travailleurs. Et on s'est assuré que vous aviez l'aide nécessaire pour payer vos factures par le biais du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, qui permet d'obtenir des prêts sans intérêt. Et on ne s'est pas arrêté là. On s'est même intervenu en vue de réduire le loyer de 75 % pour les petites entreprises qui traversent des difficultés financières. Et pendant qu'on continue à gérer les conséquences de la pandémie et qu'on rebâtit une économie plus résiliente, vous pouvez toujours compter sur nous. J'ai annoncé la nouvelle Subvention canadienne d'urgence pour le loyer, qui fournira une aide au loyer commercial facilement accessible, direct aux locataires, qui comprendra un complément de 25 % de loyer pour les entreprises qui ont dû fermer temporairement leurs portes en raison des consignes de la santé publique. Nous allons aussi élargir le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et prolonger la Subvention salariale d'urgence du Canada jusqu'en juin 2021. Ce qu'on peut faire de mieux pour notre économie, c'est de bien gérer cette crise sanitaire. Les Canadiens et les entreprises ne devraient pas avoir porté le fardeau d'une dette que leur gouvernement est mieux en mesure de supporter. Nous allons soutenir les gens et les entreprises durant cette crise aussi longtemps qu'il le faudra, en prenant toutes les mesures nécessaires. Pour rebâtir en mieux, on doit veiller à ce que nos petites entreprises et leurs employés se relèvent et soient opérationnels. En cette semaine de la petite entreprise, je tiens à remercier particulièrement les petites entreprises et les entrepreneurs de partout au Canada. Votre entreprise vous a aidé à élever votre famille, à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à façonner votre communauté. Et votre réussite sera cruciale pour permettre à des millions de Canadiens qui travaillent fort partout au pays de retourner au travail. On sera toujours là pour vous appuyer, vous et votre entreprise et vos travailleurs. Et ensemble, on peut bâtir un Canada meilleur pour tout le monde. Et c'est exactement ce qu'on va faire. ... ... ...